Oui, même si je savais que dans la deuxième mi-temps, on allait souffrir un peu parce qu'Auxerre, il s'avait accommodé déjà sur la fin de la première mi-temps et on les a obligés à changer un peu le système. Parce qu'on savait qu'en passant cette ligne-là de milieu, on pouvait s'affronter directement à la défense. Physiquement, on a souffert au tout début de la deuxième mi-temps, mais on a su revenir dans les matchs. Le regret, c'est avoir presque donné les deux buts sans quitter le mérite de l'équipe d'Auxerre. On dormait dans les premiers et on l'a dit, il fait l'eau dans les deuxièmes. Ça, c'est quelque chose que si on veut voyager dans ce championnat dans un bon wagon, ce n'est même pas une question de corriger, parce qu'il me semble que c'est la jeunesse qu'on paye là. Il faut accepter que les gamins se trompent, même si je l'accepte difficilement. C'est un peu de naïveté ? C'est le deuxième but. Ce n'est même pas la naïveté, c'est avoir le mélange, je ne sais pas quoi. En ça, oui, je suis vraiment cherché. Je m'en cherchais déjà dans le vestiaire, mais par la suite aussi, on ne peut pas jouer avec cette suffisance-là. Voilà, on a mis au cercle. Après, ça nous a coûté énormément de venir. La preuve en fait, c'est que si on ne retrouve pas une solidité défensive qui nous fasse voyager, on aura du mal, parce que la preuve, il est là aujourd'hui, on est capable de marquer deux buts à l'extérieur. Voilà, il n'y en a même qu'un point. Vous n'auriez plus, espériez-vous, dans ce match ? Vous n'auriez plus importé, selon vous ? Pour moi, c'est un bon match. Il me semble un match assez ouvert. Pas assez ouvert, mais en tout cas, aller-retour, comme ça. Mais quand on compte les occasions d'une part et de l'autre, il n'y a pas énormément. Ça veut dire qu'à partir de là, je... Mis à part les buts qu'on a marqués, oui, on aura pu marquer, je pense que c'est Dembélé, que le gardien d'Oxar, il va chercher un bon ballon. Sinon, après, voilà. Mais mon équipe, elle ne doit jamais renoncer à attaquer. La preuve, on a revenu deux fois dans les matchs, mais il faut jouer avec un peu plus de métier. Et le métier, je n'ai pas de vaccins aussi pour donner des métiers à mes joueurs. Et voilà. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Quel est le risque ? Bah, c'est... Aujourd'hui, paradoxalement, il n'y a pas de paradoxe, mais... Voilà. Ce qui devait être le soutien de ces groupes-là, la tranche 25-26. Les pauvres, ils sont trop isolés. Il y en a soit trois ou quatre papilles qui, en ce moment, ils nous manquent énormément, soit après, voilà, des gamins-gamins. Et c'est difficile pour eux, malgré la grande qualité qu'ils ont, de jouer avec cette pression-là, voilà. Et en plus, quand on a un mélange de sentiments-là, comme ça, de suffisance, alors là, ce n'est même pas la peine. Je fais référence à l'action du deuxième but, parce qu'Arnaud Lussamba, je ne peux pas l'accabler, il a 17 ans. Mais on n'a pas le droit de faire des choses comme ça, même quand on a 17 ans. Comment corriger ces erreurs de jeunesse ? Deux claques. Non. Non, 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 voilà. Non, non, c'est pas vrai, parce que je ne fais même pas avec mes enfants. Non, non, simplement, en fait, c'est ce qu'il faudra, de faire comprendre, que peu importe ce qu'on va jouer, il y a une responsabilité. Moi, je vois la réaction, par exemple, de ses partenaires à ce moment-là. C'est une réaction un peu, là, comme ça, mais c'est gentil, dans les vestiaires, là, comme ça. Je pense que la maturité, il vient aussi d'une exigence individuelle. Et quand on a du mal, parce que tous, on n'a pas le même type d'exigence individuelle, à ce moment-là, il faut que quelqu'un, il prend un 7% qui peut manquer un autre, là, comme ça, et ça, c'est faire équilibre. Et aujourd'hui, presque que chacun, il est dans son rôle tellement qu'on n'arrive pas. Mais c'est propre à la, voilà, à la manque de métiers. Et voilà, c'est comme ça. On a quand même un gros collectif, l'horreur. Je le pense, je pense qu'il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de qualités. Mais pour que les qualités, ils puissent s'exprimer, ils nous montrent des détails, des détails que, difficilement, peut-être, vous ne voyez pas. Aujourd'hui, on est très mal équilibré avec les gauchers. À un moment, on avait très bien, aujourd'hui mal, et on le ressent dans notre jeu. De toute façon, ça se ressent, ça se ressent énormément, énormément. Ça nous amène à rentrer presque tout le temps par l'intérieur. On passe rarement la preuve. Vous regardez, si vous faites un peu le match, vous voyez toujours passer sur le côté droit, mais très peu sur le côté gauche. Malgré ça, quand vous regardez les buts de Nancy, le pénalty vient du côté gauche, et l'action du deuxième but, il vient du côté gauche. C'est pour ça que je dis, il nous manque un petit peu plus de métiers pour passer le match. Il me semble que, autant du côté d'Oxar que du côté de Nancy, il ne faut pas grand-chose pour partir de ces matchs victorieux. Voilà, c'est ce qui manque peut-être dans les équipes, mais dans beaucoup d'équipes de Ligue 2, voilà, un peu d'espérance. La qualité, on l'a. C'est une qualité que, forcément, on la verra à l'avenir, mais il faut passer par la... Pour ceux qui suivent, vous ne suivez pas Nancy depuis un moment, mais dans ma première étape, on avait une équipe qui rassemblait énormément, avec beaucoup de jeunes qui, à la langue, sont devenus des joueurs de Ligue 1. Mais ces jeunes-là, à différence de ceux d'aujourd'hui, ils avaient le temps. Et ceux d'aujourd'hui, ils ne sont pas le temps. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est comme ça, mais ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas attendre à avoir 25, 26 ans pour devenir expérimenté. C'est un bon championnat, un championnat qui est assez homogène, et qu'il faut faire ses armes à ce moment-là. Voilà, apprendre très vite, plus vite que la musique. S'il faut des claques, on le fera. Bonsoir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Si ce n'est que quand on est devant au score et qu'on se fait rattraper comme ça, c'est rageant. Après, sur le match, on fait une très moyenne première mi-temps. Je pense que Nancy a été plus performant dans l'utilisation que nous. Jusqu'à ce qu'on change de système et qu'on repasse dans un 4-1-4-1, parce que l'Iglésiès nous a embêtés dans le dos de nos deux 6. Et puis, c'est un système où on est un peu plus à l'aise, je trouve. Et puis, le changement à la sortie d'Affix à la mi-temps, qui n'était pas dans un bon soir, ça arrive. Surtout quand on est jeune comme ça. Et puis, la rentrée d'Amara nous a aussi apporté un plus. Ça nous a un peu changé la vie. Voilà. Mon regret, je vous dis, c'est d'être rejoint comme ça, sur ce ballon dévié où Dono est sur la trajectoire, et c'est JC qui la détourne. Donc, c'est rageant. La deuxième mi-temps était pour moi une bonne mi-temps de Ligue 2. On avait à faire un bel adversaire qui n'est pas là-haut pour rien. Donc voilà, des regrets comptables. Après, on ne perd pas depuis... Je ne sais plus. Cinq matchs ? Six matchs ? Six matchs, mais ça fait quatre nuls et deux victoires. Il va falloir les gagner à Nîmes. Ça serait intéressant. Et ça me plairait bien, d'ailleurs. Le changement, la fin de match, la sortie de Boogie, il avait un problème ? Piero était fatigué. Il y en avait d'autres là-bas aussi ? Non, mais le problème de cette trêve internationale, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête au niveau du rythme. Mais de deux côtés, ils ont eu leur coup de moins bien aussi. On a senti que les deux équipes étaient allées au bout d'eux-mêmes pour essayer d'accrocher quelque chose, eux pour revenir et nous pour tenir. Mais c'est difficile, difficilement gérable. Les matchs amicaux sont des pièges parce qu'on peut avoir des blessés et nous, on n'est pas vernis dans ce domaine-là. Donc, on n'a pas fait. On a fait une grosse première semaine. Et puis, la deuxième, on n'était plus dans la récup. Mais on ne sait jamais où on va et d'où on redémarre. Donc, c'est bien. Il manque deux points ce soir. Mais c'est quand même bien d'être reparti sur encore un match invaincu. Il y a des joueurs qui commencent à être un peu plus haut niveau. Amara, qui n'avait pas joué depuis longtemps, avait une mi-temps dans les guibolles, pas plus. Donc, il va reprendre du temps de jeu. Et puis, il faut qu'on aille faire un coup à Nîmes. Mais dans l'esprit, dans ce qu'on prône, je trouve ça intéressant. Une combinaison qui marche bien, qu'on avait remise en place hier et qui a bien fonctionné avec Samet. La deuxième a failli marcher aussi avec Jus sur le corner. Après, je ne sais pas s'il y a pénalty. Je ne sais pas s'il y a faute sur Julial. Ça, c'est les aléas des soirs de match. Mais non, une satisfaction quand même, malgré le manque des deux points. Qu'est-ce que vous préférez retenir ? Vous deviez dire un petit peu, mais que vous approchez le gros de l'I2 ou que vous êtes toujours en train de mal à domicile ? C'est difficile pour nous à domicile de faire des différences. À part le premier match, contre le Havre, on avait dominé de la tête et des épaules cette équipe qui est en regain de forme. Je crois qu'ils ont battu Angers ce soir. C'est vrai qu'on est un peu plus en danger à domicile. On prend deux buts de ce soir, alors qu'on en a pris, sur les six derniers matchs, on n'en a pris qu'un à l'extérieur. Enfin, sur les matchs qu'on a faits, que ce soit à Angers, que ce soit à Troyes, que ce soit à Sochaux, on est plus en sécurité parce qu'on part sur des bases un peu plus défensives. Et là, à domicile, on se doit quand même de faire le jeu et d'essayer d'aller l'emporter. Donc, on est des fois en danger. Oui, on n'a pas encore trouvé le juste équilibre. Mais bon, après, vous n'avez pas affaire à des manchots ou des pieds chauds. Non, mais il y a des belles équipes qui viennent pour l'instant à domicile. C'est vrai que je rêve d'un bon match complet à la JIA, un 2-0 comme le A ou un 3-0, un truc où on est resté assis, on est tranquille. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, mais il faut que tout le monde réintègre au niveau athlétique. C'est en cours. Il y a pas mal de joueurs qui jouent demain en CFA2 à vocation offensive. Je suis content que Livio ait marqué. Ça va lui faire du bien. Après, il y a des équipes qui sont plus en difficulté que nous aujourd'hui. Malgré le trou d'air qu'on a eu de 5 matchs, enfin les 3 défaites consécutives, je pense qu'on a bien rétabli. Et que dans le contenu, c'est pas mal quand même. Correa disait que son équipe manquait de vista, manquait d'expérience, qu'elle était encore jeune. Est-ce que c'est votre cas aussi, quand vous êtes bougé deux fois au score et à la fin, c'est dur, on recule ? Et ça va pas bien ? Oui, mais c'est toujours pareil. Après, si on avait été mené au score, on aurait envoyé Ruben Aguilar, Karim Djelabi, Tréo, prendre des risques à maximum. C'est ce qu'ils ont fait et ça leur a souri. Et c'est peut-être pas là où je m'attendais à le prendre. En plus, c'est rigolo. Mais voilà, chacun joue son vatou. Après, on a eu des situations de compte qui ont été mal gérées. Mais il y a eu un aspect physique assez compliqué, je trouve. Il y a eu des trous d'air quand même assez importants, d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, je retiendrai la deuxième mi-temps qui a été pour moi de bonne facture. La première n'était pas mauvaise, mais je sais qu'on peut faire mieux. Si on arrive à faire une heure et demie comme la deuxième mi-temps, on va embêter plus d'une équipe, ça c'est sûr. Il manque deux points. On l'avait dit. Oui. Ça veut dire que... Ah non, mais il y a... Dans le VCA, il y a une grosse déception, surtout dans le scénario. Voilà, scénario. On a le bonheur de marquer sur une combinaison qu'on travaille. Donc, en n'étant pas bon en plus, en faisant une première mi-temps moyenne. Enfin, pas celle qu'on attendait peut-être. On mène à zéro, on se fait égaliser. On a le bonheur de repasser devant. Et la déception, oui, que c'est pas... Je sais pas si on mérite les trois points, mais en tout cas, on aurait pu les avoir ce soir, beaucoup plus qu'Arles-Avignon il y a très peu de temps, où on avait vraiment été en dessous. Là, ce soir, face à une belle équipe, on a proposé des bonnes choses. Donc, oui, je suis d'accord avec Pablo. Finalement, chacun aurait pu l'emporter. On se sépare sur un nul. Voilà, les dernières journées, on fait nul. On les bat en Coupe de la Ligue, on fait nul ce soir. On ira les gagner chez eux, c'est pas un souci. Ça vous va ? Oui. Sonny, qui était dans le groupe, avait pris une béquille hier au dernier entraînement. Ce matin, il a testé et est venu nous voir à l'hôtel. On a fort logiquement eu un super comportement. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas apte s'il devait rentrer à tenir son rang. Donc, il a quitté l'hôtel et on a rappelé Yann en urgence. Mais en tout cas, voilà, il ne jouera pas demain. Mais il va se remettre d'aplomb parce qu'il va falloir qu'on... Il y a des matchs importants. Il y a une semaine à trois matchs. On fait Nîmes, Bastia et Brest. Donc, il va falloir encore une gestion de l'effectif. Parce qu'il faut aller se qualifier à Bastia en plus. Enfin, on en a envie. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on en a envie. C'est bon ? Allez, merci. Bonne soirée à tous et à toutes.